Je vous propose aujourd'hui une vidéo en time-lapse d'une peinture que je vais réaliser ici dans le parc des grottes de Ville-Croze. Et mon sujet, ça va être un petit cabanon qui se trouve à l'ombre sous les arbres. Les couleurs sont chaudes, je trouve ça assez intéressant, assez joli. Ça m'a inspiré, alors je vais le prendre comme modèle et je vais le peindre, si vous voulez bien, devant vous. Time-lapse, ça veut dire que ça va être une vidéo accélérée. Et avant de commencer, je vous offre ce cadeau, c'est entièrement gratuit. Je suis un e-book qui s'intitule « De total débutant à peintre confirmé ». Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo pour le télécharger gratuitement. Le matériel que je vais utiliser pour réaliser ce tableau, c'est très très simple. Donc j'ai une petite toilette ici cartonnée, un carton entoilé qui fait 23 par 30 cm ou 9 par 12 pouces. J'ai prévu quelques pinceaux en soie de pourlante de chat. C'est toujours mes connoisseurs numéro 10, numéro 6, numéro 4 et numéro 2. Un petit pinceau ligneur, on ne sait jamais si j'ai des petites branches à faire ou pour la signature. Mon couteau. Au niveau des couleurs, j'ai du blanc de titane, du jaune permanent clair, du cramoisier d'alizarine, de la terre d'ombre brûlée, du bleu outre-mer. Un petit peu de médium alquide pour que ça sèche plus vite. Mon diluant à peinture, des chiffons. Et bien sûr, n'oublions pas mon chevalet de campagne pour peindre à l'extérieur. Et je vais pouvoir commencer à réaliser le tableau. J'aime bien faire une couche de fond très diluée. Et je l'essuie pour lui permettre de sécher plus vite. Alors avec de la peinture très, très, très diluée, un petit peu de bleu outre-mer, un petit peu de rouge, je vais faire le dessin. En fonction du cadrage de la composition que j'ai choisie. Je vais commencer à une première couche diluée aussi. Des couleurs à peu près bonnes. L'important, c'est d'abord de mettre une première couche sans détail. C'est d'abord de mettre une première couche sans détail. Voilà, ma première couche est terminée. Je vais laisser sécher un petit moment. Voilà, je commence ma deuxième couche. Cette fois-ci, je dilue ma peinture avec un petit peu de médium alkyd. Ça va être plus facile. Ça va sécher plus vite. Et je commence par les parties les plus détaillées. J'utilise le couteau pour faire des lignes bien droites et bien fines. Ça, c'est le meilleur moment de la peinture quand on s'amuse comme ça à faire les détails. Et lorsque le tableau très sommaire de première couche commence à prendre un petit peu, on va dire, un aspect plus réaliste, ça fait vraiment plaisir. Généralement, je ne fais pas de détails beaucoup plus précis que ça. Ça suffit pour que ce soit beau par la suite. Et on pourra toujours éventuellement y revenir après. Je me dis que c'est toujours possible de corriger par la suite. Je travaille par petites tâches avec un pinceau pas trop gros pour générer un petit peu la texture du crépit sur la maison. En général, lorsque je fais un tableau comme ça, je vais passer autant de temps sur le sujet principal, peut-être même plus que sur tout le reste du tableau. Vraiment pour apporter de l'intérêt sur ce sujet-là. Et là, je vais commencer à faire les pierres qui sont au coin du mur, qui sont finalement la partie la plus près de moi de cette cabane-là. Et donc, forcément, ça va être la plus détaillée, bien entendu aussi. Alors, on voit que c'est une maison avec un crépit partout, sauf sur le coin, où on a vu des pierres apparentes. C'est sûrement pour donner un style, un style un petit peu rustique, ce qui n'est pas vilain d'ailleurs. À ce stade, je vais pouvoir commencer à travailler le toit. Il y a énormément de teintes, de reflets aussi. Voilà. Je devrais commencer maintenant à travailler un petit peu la végétation ici. Remarquerai que je ne fais pas des verres très intenses, très verts. D'ailleurs, je n'ai pas sorti de verres en tube, ni de bleus phtalots, pour garder toujours des couleurs un petit peu chaudes dans l'ensemble du tableau. Question d'avoir une harmonie d'une peinture du sud de la France, d'une région chaude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je reviens maintenant avec des verres un petit peu plus foncées, voire moyennes. Pour chaque partie du tableau, je mettrais une teinte foncée, une teinte pâle, une teinte moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Je vais m'attaquer un petit peu au sol maintenant. Ça a l'avantage de me détendre et d'apporter un petit peu de finalisation sur le tableau. Voilà, puis lorsqu'on juge que c'est le bon moment, on va pouvoir appliquer une signature qui n'est vraiment pas évident sur un petit tableau comme ça, un petit chevalet aussi. Alors voilà, je viens de réaliser mon tableau, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de monde qui tourne autour, il y a des gens qui se sont installés à la table à côté, qui sont venus manger. Tantôt, il y avait la fumée de cigarette, maintenant il n'y en a plus, le bruit des enfants, les gens qui crient après les enfants. Mais c'est très animé ici, c'est un parc public, mais ça ne dérange en rien pour faire de la peinture, on peut y prendre vraiment beaucoup de plaisir. C'est ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai fait là, j'ai peint, mais j'ai pris du plaisir aussi. Le tableau, on verra ce qu'il donne une fois qu'on est rendu à la maison parce qu'ici j'ai un éclairage particulier. D'abord, il est complètement à l'ombre, lorsque je vais le mettre au soleil, il va peut-être changer complètement d'aspect, on le verra. Je l'ai signé, mais ce n'est pas pour ça que je vais peut-être le retoucher, peut-être, mais bon, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aussi, vous allez vous amuser à faire de la peinture comme ça sur le motif, en plein air, profitez-en, faites-le, ne vous gênez pas, c'est vraiment un gros plaisir. Alors si vous avez aimé cette vidéo, j'en ai une autre à vous montrer qui s'intitule Je me mets à la place de Cézanne pour peindre ce paysage au Mexique.